Notre amendement ne va pas vous plaire, quoique il ne va pas plaire à un exécutif régional qui souhaiterait permettre aux entreprises de chasser en meute à l'international pour conquérir de nouveaux marchés. Notre amendement ne peut pas plaire à ceux qui souhaiteraient que nos entreprises vendent à des milliers de kilomètres des produits au fort impact carbone qui iront déstabiliser d'autres marchés locaux. Mais peut-être plaira-t-il à ceux qui disent vouloir soutenir une économie locale et faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première région décarbonée de France. Vous avez encore parlé relocalisation ce matin. Nous nous aurions imaginé que ces mots ne soient que déclarations d'attention, simple greenwashing. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons sauver le climat ou du moins nous battre pour chaque dixième de degré, on ne peut promettre une région décarbonée et choisir d'investir de l'argent public, désormais rare, dans le développement de nos entreprises à l'international avec le coût carbone que cela représente. Vous vous interrogiez ici même sur le sens du mot « résilience ». Ce sens, je vous le redonne. Il s'agit de la capacité d'une matière ou d'un organisme à absorber un choc dans notre cas, de la capacité de notre région à absorber le choc climatique. Des climatologues français parlent désormais de plus 7 degrés en 2100. À quoi ressembleront nos sociétés, nos entreprises avec plus 7 degrés et de moins en moins de pétrole ? Certains ici sourient quand nous évoquons la possibilité d'un effondrement systémique et pourtant. Entre le choc climatique et l'effondrement de la biodiversité, personne ici ne peut dire que nos sociétés resteront inchangées et échapperont aux désorganisations économiques qui vont découler de telles circonstances. Alors, relocaliser notre économie, c'est construire la résilience de nos territoires hors de ce système productiviste mondialisé, fragile, que personne ne peut aujourd'hui définir comme souhaitable. C'est construire notre capacité à continuer à vivre ici, avec des entreprises qui fabriquent localement ce dont on a besoin, sans compter sur la Chine ni sur le Niger. Et pour cela, pour entrer en transition, nos entreprises ont besoin d'argent public pour recréer ici des filières complètes, de la ressource locale, en passant par la fabrication, la distribution, la réparation, jusqu'au recyclage des produits. De tous les produits qui nous sont et nous seront vraiment nécessaires, en opérant un vrai choix, sans chercher à vendre n'importe quoi à n'importe qui, n'importe où. C'est ce que nous vous demandons en cessant d'aider nos entreprises à se développer à l'international. C'est, il est vrai, un acte fort. C'est changer l'optique de votre politique économique. C'est faire un travail de priorisation de l'argent public pour répondre à l'urgence climatique. Fabriquer ici avec des exigences sociales, en impactant le moins possible notre environnement, relocaliser, c'est le véritable enjeu économique du XXIe siècle, alors ne nous trompons pas d'objectif. Je vous remercie.